Bonjour et bienvenue dans la célèbre émission des mini-leçons de français. Cher professeur Pivot, quelle est la leçon du jour ? Il ne faut pas confondre les homophones en C. En effet, cette confusion est assez fréquente. Auriez-vous une astuce pour éviter de faire cette erreur ? C est un déterminant possessif. Il indique donc la possession de quelque chose. Ce sont ses vêtements et pas ceux de quelqu'un d'autre. Lorsque C indique la possession, on peut le remplacer par mes, tes, sont, ou bien, ça. Voici quelques exemples. Pascal a perdu ses lunettes. Deviens, Pascal a perdu mes lunettes. Ou encore, il lasse ses chaussures. Deviens, il lasse tes chaussures. Et comment fait-on, pour ne pas le confondre avec C. C, E, S. C est un déterminant démonstratif. Il est utilisé, pour montrer ou désigner, quelque chose. On peut le remplacer par ce, cette, ou encore, cette, au féminin. Auriez-vous des exemples, à donner à nos auditeurs ? En voici quelques-uns, pour bien comprendre. Ces hommes ont l'air tristes. Deviens, cet homme a l'air triste. De la même manière, nous voudrions acheter, ces vases. Deviens, nous voudrions acheter, ce vase. Merci d'avoir suivi cette mini-leçon. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501